Et bien salut à toutes et à tous il est 16h j'espère que vous allez tous très bien Merci beaucoup pour vos retours sur la dernière vidéo d'Eurotruck Simulator 2 On était sur Grand Utopia, on a conduit une magnifique Renault Et je suis très content d'avoir vu vos commentaires et votre hype envers mes vidéos voitures C'est pourquoi aujourd'hui vous avez devant vous un très joli man Mais que nous n'allons pas conduire puisqu'aujourd'hui voilà Voilà où va l'argent des abonnés messieurs dames Nous avons le budget bah oui une Porsche Panamera Turbo 970 970 de l'année 2010 Je ne m'y connais absolument pas en voiture je tiens à vous le dire Je ne m'y connais pas en voiture donc tout ce que je vais vous dire C'est des trucs que je me suis renseigné voilà on va pas se mentir Mais voilà regardez cette magnifique Porsche Cette fois-ci pas immatriculée en Turquie mais immatriculée C'est pas Dijon ça ? 69 ? Dijon ou Lyon ? C'est quelque chose qui fait Ion On rentre à l'intérieur, hop je pénètre dans l'entre Je démarre le moteur les amis attention à vos oreilles parce que ça fait un bien fou Est-ce que vous êtes prêts à jouir ? Pardon je me suis peut-être un peu enflammé mais Est-ce que vous êtes prêts à avoir un orgasme auditif ? C'est déjà pas mal C'est déjà pas mal On va mettre quelques petits coups d'accélération Voilà on est monté à peu près à 5500 tours Alors le seul problème voilà il y a un problème de volume C'est un mode vous le savez c'est pas parfait Les modes voiture sur Eurotruck c'est pas terrible terrible Mais c'est déjà pas mal et je pense qu'on va bien s'amuser Aujourd'hui j'ai concocté un petit trajet sympa Alors c'est une automatique Ah oui le frein de parking aussi très important C'est parti les amis c'est une automatique Et elle a 7 rapports de vitesse Si je ne dis pas de bêtises Du peu que j'ai pu voir là dessus Hop voilà on est bien installé Hop et on va se permettre de se faire plaisir Alors voilà c'est un véhicule de 2010 Mais je sais qu'il y a des modèles plus récents évidemment Oh la 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 le monde est plus petit quand même Le monde est quand même plus petit dans une voiture Ça va être incroyable Alors pour ceux qui ont vu la vidéo qu'on voit avec L7C Fox et My Godness Vous allez très vite reconnaître là où nous allons Hop c'est parti Qu'est-ce qu'il se passe ? C'est un stop Il faut que ça freine quand même Ouh ça a du mal à freiner mais on va y arriver On marque le stop On va quand même faire les choses un minimum Bon je l'ai marqué en 2-2 Je l'ai marqué en 2-2 On y va Et vous voyez les kilomètres heures en bas On est déjà monté à 110 km heure Forcément ça n'a rien à voir avec une mégane RS Renault ah c'est pas pareil C'est pas pareil parce que là J'ai juste à appuyer un petit peu sur la pédale Et voilà je peux me faire un petit peu plaisir Et encore j'ai pas rétrogradé Donc là j'ai eu un petit peu de difficulté à démarrer Mais on est pas mal là Regardez 170 km heure On n'a pas l'impression d'aller si vite Voilà Et nous on va s'arrêter ici je crois Oui c'est ça Hop juste là Hop Voilà Un petit accès secret Bien connu maintenant Normalement on peut passer à travers les barrières On croise les doigts Voilà j'ai fermé les yeux Pour être très honnête avec vous Et bienvenue Virginie la mauvaise Ah oui mais j'avais oublié que c'était inondé comme ça moi J'avais oublié que c'était inondé On va pas aller plus loin quand même Soyons pas débiles J'ai pas envie de tenter le diable non plus J'ai envie de rouler avec encore un petit peu Vous voyez ce que je veux dire ? Alors évidemment les amis la route du paradis On la fera Bon pour des raisons évidentes Nous n'allons pas la faire en Porsche On va pas la faire non plus en Renault RS Vous l'aurez compris Donc les gars on prendra Voilà on essaiera de prendre un véhicule adapté A la route du paradis Euh Non du paradis qu'est-ce que je raconte ? La Joséphine pardon que dis-je ? Et oui les amis parce que la route du paradis On l'a faite dans la dernière vidéo Enfin on l'a faite Non on l'a pas vraiment terminé Donc faudra qu'on la refasse Mais par contre pour ce qui est de la Joséphine Qui est une route Euh Bon voilà vous voyez ce point d'exclamation Ça veut tout dire C'est une route qu'on ne peut pas prendre En véhicule standard quoi Donc il faudra prendre un bon pick-up Allez on va voir un petit peu ce qu'elle a dans le ventre Un petit peu la voiture Voir la tenue de route également Ici c'est limité 80 Je vais écraser la pédale Dans le virage très mauvaise idée Paul Walker bonjour Au revoir Il ne s'est rien passé les amis Bah non pas du tout Allez on est déjà à 100 km heure On s'en rend pas compte hein Là voilà on va se détendre Donc les 100 km heure sont largement faisables Evidemment ça c'est pas un problème Les routes sont assez larges en plus Donc c'est pas mal J'aurais bien aimé voir sa vitesse de pointe Le problème c'est qu'on va avoir Pas mal de virages Ça va être un petit peu terrible Voilà là déjà elle perd Ok Ok j'ai compris Freine pas dans le virage Voilà on freine surtout pas dans le virage On freine avant J'ai compris à partir de 170 km heure A peu près visiblement Elle a l'air de perdre le contrôle Bah c'est les physiques du jeu 170 Et là regardez ça commence à trembler Ça commence à trembler Je lâche l'accélérateur Je ralentis un peu beaucoup quand même Parce que sinon ça va pas le faire Donc voilà à partir de 170 km heure On commence un petit peu à perdre le contrôle Alors comme je sais que parmi vous Il y a beaucoup de riches dans mes abonnés Si jamais vous avez Voilà une Porsche Panamera Panamera pardon N'hésitez pas à me dire si au bout de Voilà N'hésitez pas à me dire si vous perdez aussi le contrôle A partir des 170 km heure bien évidemment Voilà On va respecter quand même un petit peu le feu rouge On est pas non plus des Voilà On est pas des hors la loi On est pas Faut pas exagérer les bonnes choses Relativement rapide Mais pas aussi rapide qu'une Tesla Ah bah ça Alors parce qu'attention évidemment Cette Porsche a une consommation terrible Forcément Elle émet énormément de CO2 Voilà de ce que j'ai pu voir évidemment On met pas les clignotants Quand on est dans ce genre de voiture Il faut pas mettre les clignotants Il faut absolument passer pour des connards Allez il est l'heure d'essayer le klaxon Ah C'est pas ouf Mais c'est déjà mieux que la Renault Du coup les gars Dites moi en commentaire Proposez moi des idées de véhicules A tester pour les prochaines vidéos Donc c'est à dire Voilà Prochaine vidéo Vous voulez que je teste Quelle voiture Et pourquoi d'ailleurs Peut-être que Voilà vous avez un Un véhicule de tous les jours Peut-être que votre papa A un véhicule Et vous voulez que je l'essaye Peu importe Peut-être que voilà Vous voulez que j'essaye Votre voiture Et bien n'hésitez pas En commentaire A me proposer Le modèle La marque Et moi j'essaie de voir Si je peux trouver ça Et pareil Si vous avez des recommandations Pour faire la route De la Joséphine Et bien n'hésitez pas A me recommander Ce qu'il faut On va faire la ligne blanche Et on va s'enchaîner Les trois véhicules On est absolument Pas hors la loi Je ne vois pas De quoi vous parler Et vous avez vu le rétroviseur Le camion à la vitesse Où on l'a doublé Phénoménal Phénoménal 170 km heure Il y a des travaux Je ne lâche pas l'accélérateur 190 km heure La pointe 200 210 220 230 Et on freine J'écrase la pédale de frein Je perds le contrôle Mais ça va C'est bon Voilà Heureusement Que je fais ça Dans la vraie vie Que je suis entraîné Évidemment Alors Écoutez ce beau son Ça fait du bien aux oreilles Je ferme ma gueule Et franchement Vous devriez voir ma tête Là si vous voyez ma tête Vous vous direz Mais il a un bâton dans le cul Ou quoi Je vous jure J'ai la bouche en cul de poule Je kiffe tellement Voilà J'ai voulu faire une cinématique Bon ben Voilà C'est comme ça que ça finit En général Le TikTok a mal tourné On va rejoindre Tupac 210 km heure Tupac J'arrive Oh Oh Ça marche Oh les gars Le crack 220 km heure 220 km heure 230 On a le nouveau record Let's go 250 Est-ce qu'on va y arriver 250 253 Tupac Me voilà Sous-titres par Juanfrance